Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Comme chaque jour de 14h à 15h sur Europe 1, Franck Ferrand nous entraîne au coeur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors avant de vous emmener sur les bords du Bosphore, de pousser pour vous les portes du sérail de Topkapi, je voudrais vous remercier une fois de plus de votre fidélité. Vous étiez 2 700 000 hier soir à revivre avec nous l'histoire de Fontainebleau. Je vous en remercie très chaleureusement. Cet après-midi vous nous emmenez à Istanbul, au coeur même du harem. Et oui, ce harem du sultan de Constantinople qui pendant des siècles aura été, disons-le, l'un des endroits les plus inaccessibles du monde. Le magazine Historia consacre sa couverture du mois de décembre à une autre histoire du harem. Un monde d'intrigue, des femmes d'influence et puis la vision qu'on pouvait en avoir en Occident. Imaginez des centaines de jolies femmes offertes comme ça au bon vouloir du sultan. Nous allons voir si tous les fantasmes s'appuyaient sur une réalité. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jean-François sur l'appellation des repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Voilà, histoire comme on dit de remettre une bonne fois les pendules à l'heure. Pour le moment, cap sur le Bosphore et sur la Corne d'Or. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Il y a une trentaine d'années, un beau roman de Michel de Grèce a littéralement captivé les Français. Vous savez, ça fait partie de ces romans qu'on lit l'été et qui vous transportent complètement, qui vous propulsent dans un autre monde. Ça s'appelait La Nuit du Sérail et ça racontait avec tout le souffle et toute la couleur locale possible l'histoire d'une jeune française de bonne famille, née aux Antilles, cousine de la célèbre Joséphine de Beauharnais, la future impératrice Joséphine, et qui aura passé sa vie dans le harem du sultan d'Istanbul. Cette personne qui avait été rebaptisée là-bas, enfin rappelée Narchidil, avait fini au sommet de la hiérarchie du harem en tant que sultane validé. Il n'y avait pas au-dessus. La sultane validée, c'était la mère du sultan régnant. Cette histoire méconnue avant que ce roman ne la rende célèbre, je vous propose de la compter à grands traits cet après-midi. C'est une histoire vraiment inouïe, vous allez voir. Avant de s'appeler Narchidil, cette petite sultane s'appelait Aimée du Buc de Riverie. C'est nettement moins exotique d'un seul coup, quoique elle est martiniquaise d'origine, vous savez, de ces grandes familles coloniales qui, à la Martinique, s'occupaient des plantations, bien entendu. Elle est née le 4 décembre 1776 à Pointe-Royale dans ce genre de bonne famille. Son père s'appelait Henri Jacob du Buc de Riverie. C'est un planteur très important, également propriétaire de la sucrerie du Robert. Il sera plus tard membre du directoire de l'Assemblée coloniale. Il faut vous dire que cette famille, ces Dubuc, descendent au départ d'un paysan normand qui s'était engagé dans l'armée à 14 ans. A son retour en tant que lieutenant au village, il avait dû quitter la France parce qu'il faisait partie de ces personnes qui s'étaient battues en duel. Alors vous savez que Richelieu, à cette époque, au début du XVIIe siècle, avait interdit le duel, qui était puni de mort. Et un certain nombre des jeunes gens qui se battaient en duel n'avaient d'autre solution que de s'expatrier. Et c'est ce qu'il avait fait. Lui, il était parti, il avait traversé l'Atlantique. Je vous passe sur certains détails. Il s'était installé en Martinique où il avait établi la première plantation de cannes, le premier moulin à sucre. Il avait également tenté la culture du cacao. Un personnage qui était devenu assez important. Il avait été anobli, etc. Donc la famille était devenue une famille très chic, si je puis dire. Ce qui fait que notre petite Aimée, elle porte bien son nom, vous allez voir, était la cousine éloignée de Joséphine Taché de la Pagerie. Tout ça par des cousins communs, enfin peu importe. Joséphine de Boarnay, évidemment, qui deviendra l'épouse du général Bonaparte. Et un jour, l'impératrice des Français. Il faut parler, dire un mot peut-être, de la gouvernante d'Aimée, qui est toujours avec elle. On a un peu l'impression de se retrouver dans autant qu'on emporte le vent. Mais vous savez, ces gouvernantes qui étaient à la fois plus ou moins esclaves, mais surtout servantes, confidentes, un peu des maîtresses femmes. Elle s'appelle Zina, en l'occurrence. Alors, l'enfance d'Aimée aura été marquée. Mais ça, c'est Michel de Grèce qui nous le dit. Et je le soupçonne entre nous d'en avoir un tout petit peu rajouté pour la beauté du roman. Il nous dit qu'à l'été 1781, Aimée, qui donc a 8 ans à l'époque, elle est avec sa cousine préférée. En fait, dans la réalité, on ne sait pas tout à fait si elle se connaissait bien, ses deux cousines. Mais en l'occurrence, les voilà toutes les deux chez une voyante. Il faut imaginer la chaleur. On est à la Martinique, bien entendu. Elles vont consulter une voyante qui s'appelle Euphémia David, la fille du baron samedi. Et cette diseuse de bonne aventure, évidemment, va lire dans les lignes des mains des deux petites filles. Et elle va essayer de leur prédire leur avenir. Alors, pour l'une, pour Joséphine, elle lui prédit deux mariages. L'un avec un homme qui l'emmènera en France et mourra tragiquement. L'autre avec un homme qui deviendra immensément célèbre. Alors, bon, évidemment, c'est exactement ce qui se passera puisque Joséphine épousera le vicomte de Beauharnais qui, effectivement, l'amènera en France et qui sera l'une des victimes de la Révolution française. Et puis, ensuite, évidemment, immensément célèbre, on peut difficilement l'être davantage que l'impératrice Joséphine. Quant à Aimé, alors voilà ce que, si j'écoute Michel de Grèce, toujours, voilà ce que lui dit la prophétesse. « D'ici quelques années, tes parents t'enverront en France. Lors d'un voyage, ton navire sera arraisonné par des pirates qui t'emmèneront. Tu échapperas à un naufrage. Tu inspireras de l'amour à un souverain malheureux. Tu auras un fils, mais il ne sera pas le tien ni celui de cet homme. Son règne sera très glorieux, mais je vois les marches de son trône ensanglantées par un régicide. » Elle était bonne, la voyante, quand même. « Toi-même, tu jouiras pourtant d'un pouvoir immense. Tu ne connaîtras jamais les honneurs et la reconnaissance publique. Tu vivras recluse dans un magnifique palais que tu ne pourras jamais quitter. » On a envie de dire, après une séance comme celle-là, c'est même plus la peine d'aller vivre sa vie puisqu'on sait déjà tout. Bon, je ne pense pas, pour être tout à fait honnête, que la pitié martiniquaise ait pu en dire autant à la bonne aimée. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut trouver de meilleur résumé de la destinée tout à fait hors du commun de notre personnage. Elle a 9 ans lorsqu'elle est envoyée en France avec sa gouvernante, donc avec Zina, pour suivre, je ne sais pas si à l'époque on peut parler de suivre des études, mais en tout cas pour recevoir, comme on disait, une éducation. Elle arrive donc, on n'est pas longtemps avant la Révolution, elle arrive en mai 1785. Il faut imaginer son arrivée dans le port de Bordeaux, qui à l'époque est le plus grand port d'Europe. Ça devait être assez extraordinaire. Il y fait froid, en tout cas par rapport à ce qu'elle avait connu aux Antilles, bien entendu. Et après la mort de son oncle à Montauban, elle va prendre la route de Nantes. Alors, il faut l'imaginer, elle est avec sa cousine Marianne. On l'a fait entrer au couvent des Dames de la Visitation de Nantes. Les Dames de la Visitation, vous savez, elles étaient chargées sous l'ancien régime de l'éducation des jeunes filles de bonne famille. Donc, avec des règles très sévères, évidemment, petit déjeuner, c'est le cas de dire. À l'époque, on disait déjeuner, on verra ça tout à l'heure. Messe très tôt le matin, et puis leçon de catéchisme, et puis leçon de tous ordres, etc. La mère supérieure ne tarie pas d'éloge sur cette jeune fille. Ça, c'est Gilbert Sinoué qui nous le raconte. Gilbert Sinoué était venu ici même nous parler de ces douze femmes d'Orient qui ont changé l'histoire. Il avait raconté l'histoire de Narcidile et il insiste sur ses grandes qualités de cœur et d'intelligence et sur sa beauté, la beauté de cette mademoiselle aimée. Michel de Grèce, lui, nous la présente beaucoup plus au vagone, un docile, réfractaire à la discipline. Mais c'est peut-être aussi, là encore, pour la beauté de l'histoire. Parce qu'évidemment, si elle est un docile, si elle est d'un grand caractère, on comprend qu'elle ne va pas se laisser faire le jour où elle entrera au sérail de Constantinople. Toujours est-il qu'elle quitte le couvent au printemps 1788 pour assister aux fiançailles de sa cousine, dont je vous parlais, de cette Marianne. Elle va visiter la capitale à ce moment-là. Elle est même présentée à Versailles à la reine Marie-Antoinette, comme il se doit pour une jeune fille de bonne famille. Elle ira rendre visite à sa cousine Joséphine à Fontainebleau. Et puis, en août 1788, c'est l'heure des adieux. On repart pour les Antilles. Sauf qu'au lieu de découvrir la Martinique, c'est finalement le sérail d'Istanbul qui ira découvrir notre belle-aimée. Sous-titrage Société Radio-Canada Gabriel Yared, sur Europe 1, un extrait des mille et une nuits. La suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la cousine de Joséphine de Boarny. Alors, cette cousine, elle va prendre la mer, la jolie aimée du buc. Alors, le voyage ne se passe pas du tout comme on pouvait l'espérer. Ça arrivait de temps en temps, ça. Une tempête, les marins paniquent. Le navire qui s'appelle la Belle Mouette est en train de faire naufrage. On est à 40 000 de la Corunia, sur les côtés espagnols. Et tous ceux qui vont survivre au naufrage, les rescapés, si je puis dire, sont récupérés sur un navire qui s'appelle l'Aliaga et qui file droit sur Palma de Majorque. Sauf que, et ça aussi, ça arrivait très souvent à cette époque, quand on franchissait le détroit, quand on entrait dans la Méditerranée, eh bien, on était souvent la proie de ce qu'on appelait les barbaresques, ces espèces de pirates qui arrivaient essentiellement d'Alger et qui vont, en l'occurrence, arraisonner l'Aliaga et qui emportent l'équipage, si je puis dire. Alors, que faisaient-on des prisonniers, des prisonniers chrétiens à l'époque ? Eh bien, on les vendait sur le grand marché aux esclaves d'Alger, bien entendu. Ce sera le sort de tellement d'entre eux. Ce qu'il faut vous dire tout de suite, c'est que certaines sources historiques nous disent qu'Aimé Dubuc de Riverie, en vérité, n'aurait pas survécu à cette prise d'otage et qu'elle aurait perdu la vie dans le naufrage. Ce qui fait que toute la suite, toute son histoire aux sérailles ne serait, en fait, qu'une coïncidence avec la vie d'un autre personnage. Je préfère, évidemment, ne serait-ce que pour la beauté de l'histoire et pour aller au bout de la mienne, je préfère, évidemment, la version de Michel de Grèce qui nous dit « Mais si, elle a survécu ! Mais si, elle s'en est sortie ! » Et à Alger, bien entendu, elle va se faire remarquer par sa superbe, par sa beauté extraordinaire. On l'a mise de côté, évidemment, c'est le dé d'Alger en personne, le roi local, si vous voulez, le vassal du sultan de Constantinople, qui la trouve tellement resplendissante et elle correspond tellement aux critères que l'on aime à l'époque. On aimait les femmes un peu languides, avec de grands yeux bleus, avec une chevelure blonde le plus dorée possible, avec de jolies formes et une peau un peu laiteuse. Enfin, elle était tous là, à la fois, aimée. Et donc, le dé se dit qu'il va pouvoir l'offrir au sultan Abdoulhamid, le sultan Abdoulhamid Ier de Constantinople. C'était un personnage très important. On est en présence, là, d'un des plus importants souverains de toute la planète. Et vous comprenez que pour le dé d'Alger, c'est un présent de choix qu'il va faire à son sultan, que l'on nous présente dans la littérature de l'époque, comme un poète, comme un homme doux et lettré. Ce qu'on oublie de préciser, en l'occurrence, c'est que c'était surtout un vieux monsieur. Mais enfin, bon, voilà, c'était le sultan de l'époque. Voici donc, aimée, qui va arriver à Constantinople. Elle est guidée par, on va dire, un envoyé du dé, qui est grec d'origine. Et écrit Michel de Grèce, « Voici la grande entrée du sérail, la porte impériale, qu'on ne franchit jamais en sens inverse lorsqu'on est une femme. Vous passez, vous entrez à Topkapi. » Alors, il paraît qu'il faut prononcer ça « takpeu ». Alors, admettons, mais moi, je veux dire Topkapi, c'est plus facile, pardon. On franchit la porte dans un sens, mais on ne la franchit pas dans l'autre. Cette entrée du sérail, extrêmement impressionnante, un peu engageante, voilà encore ce qu'on trouve dans le roman. « Le grec ne m'a rien épargné ». C'est elle qui raconte, elle écrit ses mémoires. « Il fit en sorte que je vois des têtes coupées qui formaient comme une enseigne horrible à la porte impériale. Les têtes étaient empilées dans des niches de pierres de part et d'autre de la grande porte et le sang dégoulinait jusqu'à terre. » J'allais dire, oui, je confirme. Non, je suis allé effectivement un certain nombre de fois visiter ce merveilleux palais de Topkapi à Istanbul. On voit encore les niches, on ne voit plus les têtes ni le sang, je vous rassure. Mais enfin, c'était bien comme ça que ça se passait, histoire d'impressionner tout le monde. Vous savez que cette monarchie ottomane fonctionnait beaucoup sur une forme de terreur tacite, si je puis dire. Toute tentative, toute velléité de révolte était immédiatement punie de mort. Alors voilà la description que Michel de Grèce nous donne du sérail. On lui fait découvrir, à cette jeune fille à qui on a donné un autre nom, etc. On lui fait découvrir le monde dans lequel elle va vivre. « La pièce, écrit-il, était voûtée, c'est elle qui raconte, divisée en deux par une série de colonnes basses et massives et ses fenêtres très étroites aux carreaux de verre multicolores étaient renforcées de grise épaisse. D'emblée, je m'y suis senti mal à l'aise, oppressée par l'aspect sinistre et presque carcéral de l'endroit. J'étais restée seule quelques instants dans ma nouvelle prison lorsqu'un essaim de femme y fit irruption. Toutes également jeunes et jolies, on est bien dans notre imaginaire là, curieuses, moqueuses, elles se mirent à tourner autour de moi, à m'examiner sans vergogne. Mes nouvelles compagnes ne me lâchèrent pas un instant jusqu'à l'extinction des feux. Elles tirèrent leur matelas et m'aidèrent à préparer le mien. Ce n'est que lorsque je fus entouré d'obscurité et du sommeil des autres que je puis enfin me retrouver seul avec moi-même, avec mes pensées. Ce sont des pensées qui l'emmènent en France, qui l'emmènent à la Martinique, mais il va bientôt falloir à Narcidile. C'est son nouveau nom. Il va lui falloir oublier tout cela et vivre de la nouvelle vie que l'on attend d'elle. Elle sera bientôt la favorite, on va dire l'une des favorites, du sultan de Constantinople en personne. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la destinée de la cousine de Jodéphine de Beauharnais, devenue sultane d'Archidile. Alors cette sultane, pour l'instant, elle est très loin évidemment d'être la sultane. Elle est simplement entrée parmi les nombreuses femmes qui sont... Elle n'est même pas encore favorite secondaire du sultan. Il y a toute une hiérarchie incroyable. On va venir à tout ça dans un instant en compagnie de Pierre Baron. Évidemment, on va voir quels étaient les grades, si je puis dire, de toutes ces femmes qui habitaient le harem d'Istanbul. Voilà ce que nous dit Michel de Grèce. Il l'a fait parler encore une fois. C'est elle qui raconte ses mémoires. D'ailleurs, il faut imaginer cette femme devenue vieille qui sur les bords du Bosphore raconte comme ça cette vie d'aventure. Vous comprenez pourquoi le roman est fascinant. J'eus droit à une séance de hammam tous les jours. Les gens d'ici se préoccupent de la propreté de leur corps. Heureux contraste avec les mœurs françaises en matière hygiénique. Ici, je découvris l'eau courante, chaude et froide, les cabinets d'aisance en marbre, les chasses d'eau. Et mieux encore, elle va découvrir à quel point on peut s'occuper du corps et de la beauté de ces femmes. C'était alors, dit-elle un peu plus loin, une débauche de colle, sorte de pommade contenue dans de minuscules flacons de métal ouvragés qu'elles s'appliquaient sur les paupières, de rouge à lèvres que les Turcs ont emprunté aux Grecs et bien sûr de hainés qu'elles utilisaient pour soigner leur chevelure. Les femmes ici se plâtrent le visage comme seules auraient osé le faire en France. Les péripathéticiennes que j'avais aperçues dans les jardins du palais royal, elle va finir par s'y faire, évidemment, à cette vie. Alors, on viendra encore une fois tout à l'heure à la vie qu'on menait réellement dans le harem. C'était très important, ce harem, cette partie privée du palais du sultan de Constantinople. Quand on dit palais, d'ailleurs, il ne faut pas imaginer un château comme chez nous. C'est plutôt une sorte de ville princière entourée de hauts murs, si vous voulez. Et tout ça dans des jardins, dans des cours peuplés de magnifiques fontaines. Enfin, c'est très beau, bien entendu, avec le plus beau paysage du monde au pied de ce palais, puisque vous avez cette corne d'or et ce bosphore. C'est absolument magnifique. Alors, ce qui est fascinant avec notre personnage, c'est qu'elle va justement monter en grade. Elle est Jédiklis, c'est-à-dire la femme qui a l'honneur d'approcher le sultan, mais qui, pour l'instant, n'est pas plus que ça. Et puis, un jour, Gözde, c'est-à-dire que le sultan l'a remarqué. Il a fait tomber le mouchoir. Vous savez, Iqbal, c'est-à-dire que là, elle partage la couche impériale. En tout cas, à partir du moment où une des femmes du harem a couché une fois avec le sultan, elle bénéficie de ce titre et de tous les privilèges qui vont avec, bien entendu. À chez qui ? Alors là, ça veut dire qu'elle a donné un enfant au sultan. Et puis, un jour, elle sera Kadine, mère de princesse ou de princes impériaux. Voilà toute cette hiérarchie, en quelque sorte, qui est réservée à Narchidil. Narchidil, ça veut dire en turc que c'est l'empreinte du cœur au sens où elle n'est pas seulement belle d'aspect, elle est belle d'âme, en quelque sorte. Alors, le sultan en question, je vous l'ai dit, Abdoulamid, c'est un brave monsieur, mais c'est un très vieil homme, un vieillard. Et d'ailleurs, il ne va pas tellement... Alors non, quand même, avant ça, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que l'une des Kadines, c'est-à-dire une des mères d'enfants impériaux, va venir à mourir. Et comme elle était elle-même provençale, c'était donc une française, le sultan décide que cette jeune française tellement belle qui vient de lui être offerte, va devenir deuxième Kadine est mère de ses enfants, des enfants que lui avait donnés la femme décédée. Ce qui fait qu'on se retrouve, notre nerchidile se retrouve mère, sans avoir enfanté, évidemment. Et puis, alors, assez vite, le 6 avril 1789, Abdoulamid rend l'âme à son tour. Voilà ce qu'écrit Michel de Grèce. « À quinze ans, je me retrouvais veuve d'un sultan sans avoir été marié et sans avoir engendré mère d'un prince impérial. Quel serait mon sort ? Pourquoi n'avais-je pas, comme les autres femmes, reçu l'ordre de faire place nette ? » Oui, parce que quand un sultan meurt, on en voit toutes les autres dans ce qui était l'ancien hammam, qui est une sorte de résidence où sont logées les femmes disgraciées et celles des anciens sultans. Et là, elle, elle reste. Et elle reste parce que c'est la volonté expresse d'un certain Selim, qui est le nouveau sultan proclamé le 22 avril. C'est un cousin de Mahmoud. Alors lui, il est nettement plus jeune, il est nettement plus beau et pour tout vous dire, il va devenir nettement plus amoureux. Alors c'est là que commence la grande romance, évidemment, de la nuit du Sérail. « Selim et moi découvrions l'amour », fait dire Michel de Grèce à notre héroïne. « Nous nous découvrions l'un l'autre. Chaque jour, chaque heure, nous apportait des joies et des plaisirs nouveaux. » Alors ce souverain lui-même va être finalement assassiné le 28 juillet 1808, alors que donc la cousine se trouve elle déjà impératrice des Français. Et puis, à la mort de Selim, c'est Mahmoud II qui était l'un des enfants, le fils aîné qu'on avait prêté, si je puis dire, à Narchidile, qui devient le sultan. Et à ce moment-là, elle devient elle-même sultane validée. Et ça vous explique pourquoi la comtesse de l'affaire Temin, qui connaissait bien la cour impériale ottomane, a pu écrire cette lettre en 1817, lettre éditée en 1820 et sur laquelle s'appuie l'essentiel de ce que je viens de vous raconter. Voilà ce qu'écrit la comtesse de l'affaire Temin. Elle dit que le sultan l'a trouvée avenante lorsqu'elle est arrivée d'Alger, cette jeune fille. Il l'a élevée au rang de cadine, c'est-à-dire d'épouse. Elle lui a donné Mahmoud, le sultan régnant. Mahmoud a toujours eu le plus grand respect pour sa mère. On lui dit qu'elle a surpassé dans la beauté, le charme et l'amabilité les circassiennes ou géorgiennes, ce qui n'étonne pas, puisqu'elle était française. Vous allez dire que je suis assez sceptique aujourd'hui. Mais oui, on dispose de peu d'éléments pour affirmer que la cousine de Joséphine de Boarnay a fini au sommet de la pyramide de ce harem de Constantinople en tant que sultane validé. Mais même s'il y a une chance sur dix pour que cette histoire soit vraie, l'histoire est tellement belle que moi, je croise les doigts, je veux... Sur Europe 1, un extrait sur un marché persan. Bonjour Pierre Baron. Bonjour. Vous êtes venu avec Historia, mais je l'avais déjà, nous l'avons tous ici et nous feuilletons ce passionnant dossier consacré au harem d'Istanbul. Nous y venons ensemble dans un instant. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire des harems avec vous Franck Ferrand et votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Et oui, les harems, cher Pierre. Un haut lieu de plaisir et d'intrigue, nous dit Jean-François Solnon dans le grand article introductif de ce dossier spécial d'Historia. Un article très précis et passionnant d'ailleurs où l'on découvre que le harem d'Istanbul était bien un monde à part. C'était tout un univers en soi et un univers qui a fait rêver l'Occident pendant des siècles. Évidemment, tant de femmes offertes à la volonté du sultan qu'on imagine plus ou moins nues, plus ou moins lassives, alors qu'en fait, il ne fait pas toujours si chaud à Istanbul. Les sales climats ne se prêtent pas forcément à la nudité. N'en déplaise à Ingres. C'est ça. Au bain turc, évidemment. Alors ce monde, cet univers, était régi par des règles extrêmement fortes. D'ailleurs, harem, au départ, en langue arabe, puisque le terme n'est pas ottoman, il est arabe, ça signifie justement la partie... C'est l'interdit de l'Aram. C'est tout ce qui est interdit. C'est le contraire de Halal, qu'on connaît pour d'autres raisons alimentaires, ce qui est autorisé. L'Aram, c'est le lieu interdit. Interdit, c'est donc le lieu forcément des secrets. Et qui dit secret, dit intrigue, parce qu'on est très proche du pouvoir et que, sans vouloir faire un cours d'histoire sur un sujet qui évidemment est bien plus affriolant que ça, l'Empire ottoman était une puissance extraordinaire. Il faut dire que tout le pourtour, ou presque tout le pourtour du bassin méditerranéen, comme à l'époque de l'Empire romain, était sous la férule de ce sultan puissantissime à Istanbul. Alors, il avait non pas une, deux, il avait 40, il avait 400. Il avait combien de femmes ce sultan ? Enfin, combien de femmes à sa disposition ? Parce que là, on ne parle pas des pouxans. On va parler d'entre un peu moins de 100 à plusieurs centaines, 800, il y a même eu 1500 femmes dans l'Aram. Incroyable. On près de Goriche, mais bon. Alors, disons tout de suite que toutes ces femmes étaient loin d'être des cadines et que même toutes étaient loin d'avoir été remarquées par le sultan. Il y en a les pauvres qui passaient, voilà, elles passaient leur vie entière sans jamais rencontrer le sultan, il faut le dire. Parce qu'il en fallait aussi pour s'occuper des lieux, pour parler de massage, etc. Il fallait bien que quelqu'un les fasse, les massages. Il y avait des femmes qui n'étaient pas les concubines ou les maîtresses du sultan. Le sultan avait plusieurs services. Il avait le bain, il avait la table et ces femmes étaient pour celles qu'on pourrait qualifier de premier degré. Un peu délicat comme expression. Disons les novices. Oui, voilà. Elles étaient attribuées à ces services et elles avaient très très peu de chances de se faire remarquer parce qu'elles étaient des conquêtes passagères. Donc évidemment, les risques qu'elles puissent, parce que c'était le but, donner un enfant au sultan pour pouvoir être reconnue, jouir d'un appartement, jouir d'une... à leur tour de services et de serviteurs et de domesticité étaient très faibles. On les appelait les jarriers. Voilà, les jarriers. Seulement, il faut comprendre une chose, c'est que pour sortir du jugement et des clichés, on ne comprend rien. Donc on va laisser se dissiper les vapeurs érotiques. D'accord ? Et on va redevenir trois secondes serviles. Vous êtes en train de me faire perdre des auditeurs. Ah, je suis désolé. Restez avec nous, vous allez apprendre quelque chose. Le harem fonctionne comme un lieu de pouvoir. Le harem a une fonction. Ce n'est pas seulement la volupté. Bien sûr, c'est formidable au niveau du fantasme. Mais ça ne sert pas à ça, le harem. Le harem a une seule fonction. C'est d'assurer tout simplement la progéniture du sultan. Lorsque la première dynastie ottomane naît, les ossements, ou S.M.A.N. D'où le nom des ottomans. Exactement. XIIIe siècle. Jusqu'à l'abolition par Atatürk en 1922, donc les nouveaux Turcs, pendant 7 siècles, les sultans ont assuré leur descendance sans la moindre querelle de dynastie. Ça sert à ça. C'est qu'il n'y avait pas, contrairement aux monarchies européennes, de problèmes de rivalité entre neveux, cousins, rois n'ayant pas de descendance. La première fonction du harem, c'est cela. Avec une véritable cruauté, Franck. Il n'y a pas que le luxe et le aîné. Il y a le fait que les fils du sultan sont eux-mêmes en émulation. Que l'on va choisir l'un d'entre eux qui, pour des raisons à la fois physiques et intellectuelles, est jugé le plus digne, mais on va, excusez-moi du peu, la plupart du temps, éliminer ses rivaux, ses frères. Et donc, ça règle, si j'ose dire, par l'abondance des descendants possibles et par le procédé qui consiste à dire qu'on gardera le meilleur, un problème essentiel de l'histoire de France et d'ailleurs, qui est comment on assure la descendance d'une dynastie. Et là, en l'occurrence, il y avait plutôt, c'était plutôt le trouple, si je puis dire. C'était surtout le trouple. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui a accédé au trône, il commençait par zigouiller tous les frères, les cousins, etc. On tuait allègrement à cette cour ottomane, quand même, et jusque tard, dans une période encore moderne, jusqu'au 19e siècle. Non seulement on tuait, mais on ne tuait pas seulement les fils, on tuait aussi les mères des sultans. Lorsqu'il y avait des complots et des intrigues, la mère du sultan, vous l'avez dit tout à l'heure, avait un rôle politique considérable. Lorsque le sultan a été nommé, une grande cérémonie, c'était rituel, c'est qu'il accueillait sa mère dans le palais et il l'a saluée respectueusement devant tous les dignitaires. Ce qui montrait à chaque fois, je ne peux pas faire une blague idiote, mais le rôle de la belle-mère dans l'affaire. Pourquoi ? Parce que cette mère du sultan, c'est elle la vraie maîtresse du harem. C'est elle qui va administrer cela, y compris les richesses que les hauts dignitaires offrent aux femmes du sultan. Elle a un pouvoir économique, et elle a un pouvoir d'intrigue considérable. Ce qui explique que quand les sultans sont un peu, allez, faiblards, lorsqu'ils sont un peu jeunes, un peu indécis, c'est souvent la mère du sultan qui tient le harem et qui tient le pouvoir également. Parce que ce harem est le lieu, vous l'avez bien expliqué, Pierre Baron, est le lieu du pouvoir. On est dans l'intimité même du souverain. Le cœur névrangique. Le cœur névrangique. Oui, voilà, c'est tout simplement ça. Alors, on ne va pas entrer dans tout le système politique ottoman. je préfère qu'on reste dans ce harem, qu'on s'y promène. Ce qu'il faut dire d'abord, et moi, ça a été ma grande surprise la première fois que je me suis promené dans ce harem d'Istanbul. À l'époque, j'avais déjà lu le roman du prince Michel de Grèce. Et donc, j'avais toutes ces images. Et en lisant le roman, je m'étais imaginé d'immenses salles de marbre, des étuves extraordinaires, des grands divans, comme on dit, c'est-à-dire des salons gigantesques. Et en fait, quand vous vous promenez, soyons tout à fait honnêtes, autant le palais est somptueux, autant les collections sont parmi les plus riches du monde, notamment en termes de bijoux, de pierres précieuses. C'est tout à fait extraordinaire. Mais alors franchement, le harem lui-même, on a envie de dire, ah bon, c'est ça le harem ? Des petits salons, souvent mal éclairés, des couloirs à n'en plus finir, les fameuses salles de hammam, etc., qui font tant rêver. À la limite, vous avez la même chose chez des particuliers un peu aisés aujourd'hui en France. Donc, c'est pas formidable, si je puis dire. D'où vient cette fantasmatique du harem ? Pourquoi est-ce qu'on imaginait un lieu comme ça tellement ? Sans doute parce que les trois ingrédients sont réunis. Vous avez la féminité, vous avez l'asservissement, vous avez le luxe. Excusez-moi, mais a priori, le cocktail est plein. Je ne sais pas s'il est savoureux, mais vous avez les trois ingrédients. Comme dirait James Bond, il ne manque plus que l'olive dans le shaker. Oui, c'est ça. Alors, l'olive, d'ailleurs, elle arrive, c'est, on va dire, la personnalité d'un certain nombre de ces femmes qui se sont distinguées. Alors, Narcidile est une d'entre elles, je dis bien une d'entre elles. On pourrait écrire une histoire de la Turquie à travers un certain nombre de ces sultanes validés dont vous parliez, qui sont les mères des sultans en exercice ou parfois les tentes, d'ailleurs. Et dont certaines, Franck écrivait, on le voit très très bien dans leur correspondance d'égal à égal avec les reines occidentales qu'elles traitent même de sœurs. C'est-à-dire qu'Elisabeth Ier reçoit de la sultane ottomane des lettres de femmes de pouvoir à femmes de pouvoir. C'est très clair. Alors, on va venir dans un instant à l'organisation de ce harem. Comment est-ce qu'on nourrissait tout ce monde-là ? 5 000 personnes. Comment on gardait ? On va parler des eunuques, ça c'est fondamental, et des gardes qui pouvaient exister. On va voir que ce lieu, et c'est une des découvertes que j'ai faites grâce à votre dossier, Pierre Baron, c'est que ce lieu n'était pas aussi fermé qu'on a bien voulu le dire. Mais pour finir sur le fantasme, et puis bon, nous tournerons la page. Je sens que ça vous tient à cœur. Oui, mais parce que c'est ça qui fait rêver. Vous avez parlé du bain turc de Dingres, bien entendu. Il y a tous les tableaux de La Croix. Vous avez mis vous-même, d'ailleurs vous dites ce qui vous tient à cœur, mais je vous ferai remarquer que dans Historia, de Giulio Rosati avec cette femme qui présente une poitrine opulente au milieu de toutes les odalisques allongées, et puis les romans de Pierre Lotti, il y a tout un imaginaire de l'Occident, bien sûr. Un peu de pacotille, quand même, il faut le dire, avec beaucoup de fantasmes plaqués, d'où votre déception, d'ailleurs, quand on visite les lieux. Je pense qu'on ne comprend pas le harem si on ne comprend pas un jeu de regard. Le harem, ça naît de plusieurs niveaux de regard. D'abord, il y a les hommes du clan musulmans qui, eux, jalousent ou envient ce lieu qui est fermé. Premier niveau. Il naît déjà là, à Istanbul, le harem. Deuxième niveau, l'étranger, qui, pendant des siècles, nos favorites, on n'a pas grand-chose comme leçon à donner à ce niveau-là, va regarder ça, lui aussi, comme un lieu en guère. Louis XV avait son propre harem entre nous, soit dit, qui s'appelle le Parc au CERM. Enfin, je fermerai très vite la parenthèse, mais ça a existé dans l'histoire de France pour un règne. Et puis, ce n'est pas l'apanage de l'Orient. Les Grecs avaient le gynécé et dans la Chine impériale, il existait également des harems avec des fonctionnements tout à fait différents. Ça, c'est le deuxième niveau de regard. Et le troisième niveau de regard, c'est celui de la morale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous prenons la philosophie des Lumières, regardez la vogue de Montesquieu, de Voltaire, les lettres persanes, etc. On commence à juger de la moralité de ces, entre guillemets, pauvres femmes dont on ne sait en Occident à ce moment-là rigoureusement rien. Alors après le rêve, la réalité, nous allons commencer la visite réelle du harem de Topkapi, enfin du harem du sultan d'Istanbul par ce corps extraordinaire de serviteurs parfaitement incorruptibles, les eunuques. Retrouvez Frédéric Tadehi dès 21h pour votre rendez-vous Europe 1 Social Club. Chaque soir, en compagnie de tous ceux qui font la culture d'aujourd'hui et tentent de découvrir ce qui fait l'ADN de notre époque. Des conversations qu'il partagera ce soir, entre autres, avec François Bouc, auteur de bandes dessinées, et l'écrivain Alexandre Jodorowsky. Europe 1 Social Club avec Frédéric Tadehi, c'est ce soir dès 21h sur Europe 1. Puisque nous sommes au cœur des harems cet après-midi, avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Alors effectivement, vous avez raison de parler des harems au pluriel, parce qu'il y en a eu surtout dans tout le monde arabo-musulman, de ces harems. On parlait du dead Alger tout à l'heure, il avait lui-même un harem qui n'était pas triste, si je puis dire. Il y a eu des harems sous d'autres noms et parfois sous d'autres formes dans d'autres civilisations, comme vous nous l'avez dit, Pierre. Il y avait le gynécé des Grecs. Alors je pense que certains spécialistes de la Grèce antique ne vont pas être contents qu'on compare le gynécé à un harem. Enfin, c'est bien le département, le quartier des femmes. Il y avait effectivement les harems chinois, etc. Mais celui qui nous intéresse, évidemment, c'est le harem des harems, si je puis dire. C'est le grand sérail de Topkapi, c'est cette espèce de saint des saints du sultan de Constantinople. Ça a duré longtemps, en plus, puisque le premier grand harem, il est fondé dans le Sarrail, c'est-à-dire dans le nouveau palais, qui va donner son nom au sérail. Et ça, c'est dès la chute de Constantinople. Le palais actuel Topkapi, il est construit en 1459, c'est-à-dire cinq ans après la chute de Constantinople. C'est une institution qui fait quand même sept siècles. C'est ça, voilà. Alors, au cœur de cette institution, il y a bien entendu ceux qui en sont les gardiens, qui sont les gardiens non pas du temple, mais du harem, les fameux eunuques. Alors, je disais pour plaisanter tout à l'heure pendant la publicité, d'un fantasme à l'autre. Là, on n'est plus tellement dans le même genre de fantasme, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, ils ont fait beaucoup parler d'eux, ces eunuques, parce qu'évidemment, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas dangereux pour les femmes du harem. Ah oui, non seulement ils ne sont pas dangereux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont écartés de toute fonction. Il faut expliquer qui ils sont déjà peut-être, d'où viennent-ils ? Déjà, il y a deux catégories d'eunuques. Il y a ceux qui sont blancs et ceux qui sont noirs. Ils n'ont pas la même fonction. Ceux qui sont noirs ne subissent pas la même castration que ceux qui sont blancs. Alors, âmes sensibles, de s'abstenir. Pour ce qui est des eunuques noirs, c'est une castration totale. Pour ce qui est des eunuques blancs, c'est une ablation des testicules. Vous allez voir, ce n'est pas un détail anodin. Les eunuques noirs, qui viennent du Soudan, essentiellement, de cette région d'Afrique, d'Abyssinie, ont une fonction de serviteurs. Les eunuques blancs, qui peuvent venir des Balkans, mais on en trouve aussi en Grèce, dans la République de Venise, des prises de guerre, des butins, des impôts du sang, on va dire ça comme ça, eux ont une fonction. Une fonction administrative. En l'absence du sultan, quand celui-ci est à la chasse, en vacances, à l'étranger, ces eunuques blancs ont le seau royal, comme une bague, et vont sceller ou administrer. Pendant l'absence du sultan, ils ont un pouvoir. Ils constituent une sorte d'administration. Complètement. Maintenant, évidemment, qu'on fait ce qu'on a dit précédemment, le sultan peut dormir tranquille, si tant est qu'il dormait toutes ses femmes. Pourquoi ? Parce que comme il n'a aucune concurrence dynastique, c'est certainement pas l'eunuque qui risque de lui créer une dynastie concurrente, pour des raisons physiologiques évidentes. Je trouve très intéressant que des princes, pendant des siècles, aient confié et préféré des esclaves, parce que c'était ça, les femmes du harem, à des princesses de sang, contrairement aux monarchies européennes, et confié à des hommes amoindris la responsabilité de leur pouvoir. Quand on y réfléchit, ce n'est pas un jugement, mais c'est un regard historique intéressant sur un autre mode de fonctionnement. Oui, complètement autre. À l'opposé, même, disons-le. C'est assez étrange. Mais la consanguinité ne jouait pas non plus. Contrairement à ce qui pouvait arriver dans cette tête cour monarchique d'Europe, on ne risquait pas vraiment d'avoir des problèmes de consanguinité. Ah non, là, on avait même beaucoup de sang neuf, parce que ce qu'il faut dire, c'est que si ces eunuques étaient à l'origine des esclaves qui étaient souvent des captifs, des gens, alors il y avait toutes sortes d'origines, on ne va peut-être pas entrer dans tous ces détails-là, mais en tout cas, ils avaient des origines diverses. Les femmes du harem étaient d'origine chrétienne. Tout à fait. Il faut quand même, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est très important. Vous avez raison, Franck. Pour une raison évidente, impérative, l'islam interdit de réduire en esclavage une femme. Donc on ne pouvait avoir que des chrétiennes. chrétiennes prises sur des marchés, radiées, voire même, ça on l'ignore, voire même offertes par certaines grandes familles aux sultans, compte tenu dans l'espoir du rêve que ces femmes pouvaient avoir de vie, bijoux, dorures, un luxe inouï. Ça, c'est moins dit, mais ça s'est aussi beaucoup fait à travers les siècles. Alors ces femmes étaient chrétiennes au moment où elles entraient, où elles franchissaient la fameuse porte du harem. Avec un portrait robot, pardonnez-moi, assez typé. Bien sûr, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc la femme du sultan, celle qui lui plaisait, elle est forcément blanche de peau, laiteuse, blonde, visage rond, yeux bleus. Mais oui, tout ce que ne sont pas les femmes sur place. c'est assez rare sur les rives du Bosphore. Oui, voilà. Alors, quand elles franchissaient la porte, elles étaient converties à l'islam ? Ça, c'est important. La première chose que l'on faisait, c'était un apprentissage de la lecture du courant. Mais attention, la beauté était une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'était pas belle, sois belle et tais-toi, c'était même le contraire. Elles subissaient un apprentissage très sérieux de la musique, de la danse, de la poésie. Évidemment, des arts érotiques, mais oui, ça existe, de l'évitement, de la furtive, ça s'apprend. De faire monter le désir d'un homme, ça s'apprend. Quand t'es pas sur moi, mais ça s'apprend. On ne vous avait rien demandé. Et que cet art érotique faisait partie, si vous voulez, de leur éventail. Je rappelle aussi, si on valait très vite, que les geishas au Japon disposaient de cela, étaient des femmes d'une immense culture qui maîtrisaient parfaitement l'art de la poésie, de la danse, de la musique, indépendamment de ce que, la seule chose que nous, occidentaux, nous leur avons plaqué, c'est-à-dire une réputation purement érotique, purement péripathéticienne. Oui, évidemment. On rabaisse tout. C'est ainsi. Notamment, les geishas, avec quand même une grande nuance, c'est que les geishas avaient cette codification, cet aspect hyper ritualisé que n'ont sûrement pas les femmes du harem. Alors, on a dit que ce harem, c'était le lieu secret, le lieu impénétrable, etc. Ce que vous nous dites dans ce dossier d'Historia, c'est qu'en fait, ce n'était pas si fermé que ça. Le harem n'était pas, à ce point, un lieu clos. Oui, il y avait des fenêtres et ces fenêtres, elles étaient diverses. D'abord, vous aviez les filles du sultan. Ces filles du sultan, pour des raisons évidentes, on ne les mariait pas avec des princes étrangers, ça aurait pu, de nouveau, créer des problèmes politiques. Qu'est-ce qu'on faisait ? Ceux-ci souvent siégés ou étaient envoyés en province. Et donc, elles revenaient régulièrement au harem pour voir leurs frères et leurs sœurs. Quand elles revenaient, elles racontaient la mode de l'époque et ce qui se faisait. Les grands marchands vénitiens qui se trouvaient à Istanbul faisaient, si j'ose dire, un lobbying commercial assez actif pour que la première femme ou les concubines, puisqu'elles avaient un numéro, numéro 1, 2, 3, puissent recevoir des échantillons de verroterie, mais aussi de bijoux, de peignes, de tableaux. Et puis, Franck, il y avait une troisième entrée. C'était les artistes. Un certain nombre de sultanes ont travaillé pendant des années avec des architectes, avec des jardiniers qui leur ont appris qui leur ont appris ce que ce... l'état de l'art, si j'ose dire, en Occident. Et dans un monde qu'on imagine totalement hermétique, on était extrêmement friands de ce qui se faisait à l'Ouest, si j'ose dire. Alors, vous avez posé trois questions à Kenizé Mourad sur la fin de tout cela. Parce qu'on pourrait imaginer que le harem d'Istanbul allait disparaître en 1922 avec la république de Mustafa Kemal Atatürk. En vérité, c'est bien plus tôt, c'est dès 1909 que le mouvement jeune turc, dans le cadre même de l'Empire Ottoman, interdit les harems. Que se passe-t-il et quelle est la conséquence de cela ? Il les dissout immédiatement, effectivement, 13 ans avant la prise du pouvoir nationaliste. C'est bien évidemment une décision politique, celle des jeunes turcs, mais elle n'a pas, comment vous dire, elle n'enterrine qu'un état de fait. Maintenant, si on sort un tout petit peu de la Turquie et qu'on s'intéresse sur la suite un peu de ce phénomène, on s'aperçoit qu'un certain Muammar Kadhafi avait une garde prétorique et prétorienne de femme garde du corps, à tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire, qu'il pratiquait le viol à une échelle assez systématisée et organisée, confère le livre de notre consoeur Annick Cogent l'année dernière, et qu'est-ce donc sinon un harem sauvage, violent et non codifié ? Je ne suis pas certain que cette affaire-là se soit arrêtée en 1909. Oui, mais alors on ne peut plus parler d'un harem. C'est un harem barbare ? Oui, un harem barbare. Le harem fabuleux et codifié, c'était bien celui des sultans de Constantinople qui s'arrêtent au tout début du XXe siècle. Merci beaucoup Pierre Baron. Le numéro de décembre d'Historia porte donc sur cette histoire du harem et puis on ne s'en tient pas là bien entendu, il y a toutes les chroniques puisqu'il y a énormément de rubriques dans Historia sur l'histoire des animaux, sur l'origine des expressions, etc. Ce que nous faisons dans un instant d'ailleurs à la fin de cette émission et puis vous parlez aussi de la fondation de l'ONU dans ce numéro. Merci beaucoup Pierre Baron. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Jean-François sur l'appellation des repas petit déjeuner, déjeuner ou encore dîner. Retour aux origines Et vous répondez aujourd'hui Franck Ferrand à la question de Jean-François qui nous l'a envoyé sur le site internet d'Europe 1 qui nous dit au Québec nous appelons nos repas le déjeuner, le dîner et le souper pourquoi en France est-ce le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner ? Surtout qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps la France utilisait les mêmes noms que nous d'où viennent ces noms et pourquoi ont-ils changé en France ? Il a parfaitement raison Jean-François c'est vrai que dans les pays de langue francophone non seulement au Québec mais en Belgique en Suisse on a conservé ces appellations et on a raison sans doute c'est une affaire de snobisme tout ça le déjeuner la rupture du jeûne déjeuner le tout premier repas de la journée ça vient du latin dis younare et en latin vulgaire petit à petit en dégénérant ça a donné le mot dîner parce qu'autrefois au 11ème, 12ème siècle le tout premier repas c'était donc le dîner et puis vous savez que dans les élites en général et dans l'aristocratie en particulier un certain snobisme veut qu'on repousse de plus en plus les repas comme si on n'avait pas faim vous voyez ils mangeaient à 16h et vivaient à plaisir disait le héron de la fontaine et donc on repousse comme ça les repas ce qui fait que le dîner peu à peu est décalé il arrive vers le milieu de la journée midi, une heure et donc il faut ensuite un autre repas qui vient lui plus tard et qui s'appellera le souper et puis on garde le déjeuner pour le matin on crée le déjeuner et puis petit à petit ça se redécale encore de la même façon et notamment aux alentours de la révolution on finit par déjeuner à midi, une heure et l'on dîne alors qu'avant on dînait au milieu de la journée on dîne le soir et le souper on le garde alors vraiment pour le tout dernier repas à la toute toute fin de la journée et bien cette espèce de glissement snob il n'a pas eu lieu dans certaines provinces de France et il n'a pas eu lieu dans les pays francophones ils n'ont pas été atteints si je puis dire par ça et donc ils continuent à appeler les repas de leur vrai nom le déjeuner le matin le dîner à midi et le souper le soir Bonjour Hélène Amornan Bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts européens juste avant l'heure du goûter nous parlons des arnaques à la carte bancaire alors c'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses ces arnaques vous en avez peut-être été victime comment déjouer les techniques des escrocs comment réagir en cas de fraude les réponses des experts j'attends vos questions au 3921 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr c'est gratuit on vous rappelle aussitôt si vous laissez votre numéro de téléphone évidemment merci beaucoup nous nous retrouvons demain Céline nous retrouvons demain Céline Merci.